L'eau apparaît et la vie s'empare de la matière. L'eau disparaît et c'est la mort. L'eau est source de vie. L'eau potable est un bien si précieux qu'à toutes les époques de l'histoire de l'humanité, des hommes se sont voués à sa quête. Depuis la plus haute antiquité, des celtes jusqu'à nos jours, à l'aide d'un pendule et de baguettes, les sourciers recherchent l'eau souterraine, source de mystère. Christian Labie est l'un de ces hommes hors du commun. Il exerce le métier de sourcier depuis une dizaine d'années dans le sud de la France et s'intéresse aussi aux forces telluriques et aux phénomènes micro-vibratoires. Tout au long de ce film, il va vous faire partager ses secrets et vous enseigner l'art de trouver l'eau. Tel est le rôle du sourcier. Mais avant cela, il convient d'expliquer ce qu'est une source d'eau. Il y a des eaux de pluie qui tombent sur différents terrains, soit sur des terrains graveleux ou des éblis de pente, soit dans les terrains rocheux, il y a une autre infiltration. Ces eaux ruissellent et une partie s'enfoncent. Une partie peut aller très profond. C'est ce qu'on appelle les nappes captives qui sont de très grande profondeur. Là, elles ne sont décédées que par des études géologiques assez poussées sur le pendage des couches, sur la perméabilité des couches. Et là, on essaye de voir l'eau où elle a été piégée et à ce moment-là, on fait des forages. Soit, on est dans des petites structures comme ici, où on a une vieille terrasse aluvienne composée de galets, plus ou moins argileux. Donc, ce qui fait qu'on a, par rapport à la propreté des matériaux, on a un certain débit. L'eau chemine pas forcément en ligne droite. Elle fait des contours. Elle passe l'endroit où on va s'écouler le mieux. Donc, ce qui fait qu'il y a des fois où on a besoin d'avoir quelqu'un qui est sensible à la récivité de l'eau pour nous dicter exactement où se situe le filet d'eau important de ce côté-là. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le rôle du sourcier qui, lui, a une certaine sensibilité à ses résistivités et est peu capable de dire là, il y a de l'eau, là, il n'y en a pas. Bien que globalement, il y a de l'eau, c'est vrai. Mais on n'est pas capable de dire exactement, en regardant le terrain, la volée. Figuier, sureau, ortie, jonc, roseau témoignent de la présence d'eau dans le sous-sol car ces plantes plongent leurs racines dans la moindre faille susceptible de canaliser le plus mince des filets d'eau. Le sourcier se doit d'observer attentivement la végétation avant de débuter sa recherche, surtout lorsqu'elle s'effectue en milieu plutôt sec, comme ici, en plein cœur des corbières. Là, on se trouve dans la forêt communale de la Grasse. C'est une forêt communale typique de la région méditerranéenne. On est donc dans des chênes nez vertes et des pinettes de pain d'Alep sur sol calcaire. Il y a des espaces qui sont ouverts et qu'on appelle donc des garigues. Alors dans cette zone des garigues, justement, il y a quelques arbres, des fois, qui vont être insolites, qu'on va trouver ici et qui ne sont pas forcément un indicateur du milieu. Alors, par exemple, on peut trouver des arbres de milieu humide, voire aquatique, comme les saules, les peupliers, bien sûr, les joncs aussi, comme plantes. Et ces espèces nous indiquent donc des zones humides. Mais aussi, il y a des espèces un peu moins, je dirais, aquatiques qui vont indiquer un peu une petite zone un petit peu marginale dans ces zones de garigues. Alors ici, par exemple, on a le cornouillet sanguin, qui est une plante qui n'est pas vraiment typique de la garigue, des garigues qu'on connaît trop bien ici, qui sont les garigues à l'habit aromatiques, telles que thym, lavande, romarin. Et puis, bon, ensuite, il y a d'autres espèces qui sont d'origine anthropique, donc plantées plus ou moins par l'homme, comme des figuiers. Alors, souvent, elles ont été mises à côté des puits. Donc, c'est une bonne indication pour le sourcier d'un milieu, justement, où il y a peut-être de l'eau. Si le géologue peut indiquer avec précision les couches du terrain, leur perméabilité, leur âge, il ne peut prévoir ni préciser le lieu du passage des courants d'eau qui sillonnent le sous-sol. S'il existe de grands courants sourciers, entretenus par les massifs montagneux, il y a un nombre encore plus grand de courants de faible dimension. C'est en général à cela que le sourcier va s'intéresser. Des gens qui se sont attaqués à ces questions et qui sont des spécialistes des champs magnétiques ou électromagnétiques. On cite le père de Michel Rocard, dont je ne me souviens plus le prénom à l'heure actuelle, ou Cyril Smith, c'est un scientifique anglais qui a travaillé beaucoup sur ce sujet. Il est admis que les gens qui détectent, notamment les eaux profondes, semblent avoir une sensibilité plus grande à d'infimes variations du champ magnétique terrestre, induits par la présence de ces masses liquidiennes. C'est ce qui est le plus avancé. On peut très bien imaginer que, à la suite de nos recherches, nous nous montrons que chaque molécule émet son champ magnétique propre, c'est des fréquences hertziennes propres, pour communiquer avec les molécules. Donc on pourrait imaginer que la résultante serait que nous émettons tous un champ électromagnétique. D'ailleurs, des machines un peu compliquées ont montré que le cerveau émet des champs électromagnétiques, et que certaines personnes ont une capacité d'interagir ou de corraisonner avec ces variations du champ magnétique terrestre. Ce sont des hypothèses, mais on pourra peut-être dans un futur assez proche avoir des outils pour les vérifier. La source allerie pourrait donc reposer sur des bases scientifiques. La présence de magnétites dans certaines parties du corps, comme les mains, les arcades, les genoux ou les pieds, expliquerait le sens magnétique du sourcier. La réaction physiologique des baguettes et la réponse du pendule seraient liées à un réflexe. Avant d'aborder la recherche proprement dite de l'eau, il est nécessaire de présenter le matériel du sourcier. Un matériel parfaitement adapté, comme nous le montre maintenant Christian Labie. Moi, je me sers d'un pendule qui est tout à fait simple, sobre. C'est une masse pesante sur une chaînette d'une dizaine de centimètres. C'est le pendule de l'abbé Mermet. C'est une forme un petit peu conique. d'une trentaine, quarante grammes, environ. Je me sers également d'une baguette. d'une baguette qui est constituée de deux tiges flexibles de 30 à 50 centimètres de long, reliées à l'extrémité. On peut utiliser toutes sortes de bois, mais il faut utiliser des bois qui sont flexibles, le plus flexibles possible. On trouve le figuier chez nous, on trouve le noisetier, le coudrier, quoi. On trouve également le rotin. On peut également utiliser des baguettes coudées en ailes, qui sont des tiges de laiton de 40 centimètres environ, coudées à peu près à un quart. Des baguettes à souder font très bien l'affaire. On peut acheter d'ailleurs ces baguettes dans tous les magasins spécialisés, dans la maison de la radesthésie, à Paris en particulier. Je me sers également d'une antenne léchère. C'est une antenne qui permet de mesurer les longueurs d'onde de la vibration. Elle est composée par un curseur qui se déplace sur une tige graduée. Donc, il y a lecture. Je me sers après d'une carte d'état-major. Qui est une véritable carte vibratoire des lieux. Et je me sers également d'une boussole pour l'orientation du terrain. Et de graphique. Un graphique qui est composé d'un demi-cercle gradué de 0 à 100. J'utilise toujours des graphiques en demi-cercle parce qu'aux pendules, ils sont beaucoup plus lisibles. Je repère beaucoup plus vite les points intéressants sur un plan. Toute méthode de recherche sourcière devait être effectuée sur plan. Le client arrive, m'amène un plan, un plan cadastral. Où est située sa parcelle. Je demande à ce que la photocopie soit très nette. Et de plus, je demande à mes clients de laisser le plan, la photocopie, sur une table, sur un buffet, de façon à ce qu'il s'imprègne bien de toutes les vibrations du lieu. Ce qui est très important. Je recommande également, surtout, d'éviter de laisser séjourner le plan trop longtemps près d'une source électromagnétique, près d'une télévision, près d'une prise de courant. Car alors, celui-ci serait démagnétisé, sans mémoire. Après orientation du plan sur la table, je l'oriente au nord magnétique. Le propriétaire m'ayant indiqué que la partie nord du terrain étant inaccessible à la mécanisation, aux engins, je décide de prospecter la partie sud. Et je m'interroge en posant une première convention mentale. La convention mentale sert, justement, à déclencher le sens du sourcier. Elle relie la partie consciente, la phrase, à la partie inconsciente, à l'intuition. Elle sert de déclencheur. Le langage de la convention mentale, dans ce cas, est le suivant. Mon pendule tournera à gauche lorsque je serai à l'aplomb d'une perturbation magnétique quelconque. Le pendule amorce des gérations négatives à gauche m'indiquant soit la présence d'eau, soit la présence d'une faille, soit la présence d'une masse magnétique quelconque qui perturbe le champ magnétique du terrain. Je me sers également d'un graphique gradué et d'une aiguille, d'une pointe en cuivre qui va me permettre d'ausculter plus minutieusement le plan. Le graphique, quant à lui, me servira à connaître la profondeur et le débit du courant sourcier. Je dirige mon aiguille sur le secteur du plan où mon pendule m'avait indiqué la perturbation magnétique et j'accouple à l'autre extrémité le graphique. C'est à ce moment que je pose ma deuxième question mentale. Y a-t-il de l'eau ? Oui, le pendule tourne à droite. Non, il tourne à gauche. Le pendule amorce une giration à droite. Je me trouve donc en présence d'eau. Si mon pendule avait annoncé une giration à gauche, je me serais trouvé en présence d'une faille sèche. Pour continuer ma recherche, je pose une troisième convention mentale formulée toujours comme une question. Y a-t-il beaucoup d'eau ? Mon pendule tourne à droite. Cela signifiera oui. Mon pendule tourne à gauche. Cela signifiera non. Dans ce cas, le pendule tourne à droite, m'indiquant la présence d'eau. Il y a suffisamment d'eau. Je pose une quatrième convention mentale pour vous formuler sous une forme de question. À quelle profondeur se trouve-t-elle ? La giration du pendule sur les chiffres du cadran va m'indiquer la profondeur approximative de la veine d'eau du croisement sourcier. Je pendule sur le graphique tout en répétant mentalement les chiffres du cadran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le pendule amorce des girations positives. La profondeur estimée sera de 8 mètres. J'opère de même pour le débit. Tout cela demande un long travail d'apprentissage, une passion intense, l'envie de faire du bien. On ne doit pas être préoccupé par le phénomène d'autosuggestion. Ce danger est réduit par un entraînement persévérant, par la maîtrise de soi, basée sur une riche expérience. Dans ce premier exercice, Christian Labie va nous expliquer comment mettre en évidence le croisement sourcier qui a donné lieu à la construction d'un puits. Voilà, nous arrivons donc autour du puits qui est un puits en pierre sèche d'une profondeur de 10 mètres environ. Et on constate à côté de ce puits justement une espèce de petite murette qui a été construite très certainement avec de la chaux. Vous voyez, on arrive à dissocier la chaux de la pierre. Maintenant, je vous amène à faire un petit exercice pour les gens qui voudraient chercher de l'eau. Un exercice très simple que je conseille à tout le monde, à tous ceux qui n'ont pas d'amis sourciers, pour les conseiller. C'est une recherche qui est très simple que je vais vous expliquer en deux mots. Toujours pareil, on se munit d'une baguette que l'on a fabriquée, une baguette de sourciers qui est constituée de deux branches de coudrier reliées entre elles. Et c'est une recherche qui va, disons, servir d'initiation. C'est une prospection très simple. On commence à se mettre en position, debout, toujours pareil, prêt à prospecter, les bras légèrement écartés. Comme convention mentale dans la tête, très simple, toujours la même. Je désire me rendre sensible aux radiations de l'eau sous mes pieds et uniquement à celle-ci. On garde un temps de calme, de concentration, et on avance. On constate qu'à un moment donné, les baguettes se plient, se plient dans les mains. À partir de ce moment-là, on est en présence d'un champ électromagnétique. Très certainement, un passage sourcier. À partir de là, c'est très simple. On le marque. On le marque d'une marque. Et puis on s'éloigne. On ne cherche plus à traverser ce champ. On s'éloigne un peu plus loin. Et on va prendre, par exemple, un mètre à côté. Je saute les fils de fer. Et je reprends. On constate une deuxième sorte de baguette très forte. On la marque toujours pareil. On la marque du pied. On peut ressauter une autre engin. On repart un peu plus loin. Et on recommence la même opération. une autre sorte de baguette. À partir de là, c'est un travail de géomètre. Il suffit de relier tous ces points et on a un axe. À partir de ce moment-là, on saute l'axe et on va reprendre la recherche 3-4 mètres après. Toujours dans la direction du puits. On constate une vibration très forte qui attire les baguettes du sourcier vers le bas. On remarque par terre le premier point. on re-saute vers le puits et on recommence la même opération. On obtient un autre point. On recommence un peu plus près du puits. On a une autre sorte de baguette. et par cette méthode très simple, on a délimité un axe sourcier. Une source, une veine d'eau passerait au centre de ce canal qui a été dessiné par mes pieds. L'eau, la veine d'eau se trouverait dans cet axe. Il y a un point très intéressant à noter. C'est sur la sensibilité justement, sur la sensibilité d'irradiation. Tous les sourciers, toutes les personnes ont des sensibilités différentes. Un sourcier très sensible va réagir un mètre avant mes marques. une autre personne un peu moins sensible va avoir une saute de baguette 40 cm après. Mais cela a peu d'importance pour le débutant. Le principal c'est de chercher l'eau toujours au milieu des deux du chemin qu'il a défini. Du chemin sourcier. et l'eau se trouve toujours à ce point. Il y a à peu près la règle des 45 degrés que l'on appelle. L'eau, les radiations de l'eau remontent le long des parois rocheuses et des parois géologiques de la terre des calcaires et forment toujours un angle de 45 degrés. Ce qui fait que les radiations sont assez étendues. On les retrouve là et on les retrouve là. Mais le point le plus important dans les corbières et le point parce que c'est un point quand même qui est assez primordial pour faire creuser un puits c'est de faire de creuser le puits toujours sur un croisement sourcier. Nous avons déterminé une veine qui est dans la direction est-ouest. Peu nous importe le sens de l'écoulement de l'eau. On doit retrouver une veine qui doit être en la direction nord-sud sinon le puits n'aurait pas été creusé. Nous reprenons les baguettes et toujours par un travail un petit peu anarchique de recherche c'est un exercice qui développe la sensibilité et qui en même temps permet justement aux néophytes aux jeunes sourciers d'avancer dans toutes ces recherches sourcières. on reprend les baguettes et puis on se repromène toujours pareil autour du puits et puis tout d'un coup tout d'un coup on constate que de nouveau on a une baisse des baguettes très forte on en reste là on marque d'un trait on aurait pu planter également un jalon mais je n'en ai pas là et on se recule et on va prendre 3-4 mètres plus loin on retrouve les figuiers vous voyez on repart et on constate de nouveau que les vibrations les radiations du champ électromagnétique sont très fortes à ce point là on va reprendre un troisième point on constate une autre baisse très forte on remarque maintenant que nous avons délimité un rayon du puits nous allons revenir à l'opposé autrement dit direction nord de ce puits toujours avec les baguettes nous repartons en recherche on constate une autre chute des baguettes nous indiquant la présence d'eau ou d'un champ électromagnétique on se recule et on fait exactement pareil comme à l'opposé voilà nous avons deux trois traits un peu plus loin de nouveau on retrouve un figuier une autre baisse voilà donc nous avons une configuration assez classique disons des puits de corbière deux veines une est ouest l'autre nord-sud il m'est impossible de faire l'autre rive de la veine nord-sud en raison des branchages des cailloux on ne peut pas faire une recherche sourcière sur une muraille c'est quasiment impossible voilà la configuration classique d'un puits dans les corbières un puits qui est alimenté disons moyennement l'été souvent ils sont secs parce que toutes ces petites veines soit se sèchent soit se perdent dans le lard cet exercice fait suite à celui de la recherche de l'eau sur une carte précédemment exposée Christian Laby se rend maintenant sur le terrain de son client pour découvrir l'eau et vérifier ainsi sa première approche baguette jalons sont nécessaires pour délimiter le travail ainsi que le plan j'oriente le plan en fonction du terrain pour cela une boussole facilitera le travail beaucoup plus rapidement qu'une méthode de radiesthésie parfait le terrain est orienté si le sourcier avait oublié sa boussole à la maison il aurait pu effectuer la recherche du nord magnétique à l'aide du pendule pour cela il faut se munir d'un pendule que j'ai dans la poche il se met au milieu du terrain le pendule est tenu de la main gauche son bras de la main droite son bras gauche balaie le terrain en antenne il pendule tout en interrogeant je désire me rendre sensible au nord magnétique le pendule tourne à gauche doucement je ne suis pas au nord magnétique doucement sur la pointe du talon le sourcier tourne le pendule marque de giration on s'arrête il repart à droite je suis donc en face du nord magnétique on constate qu'il y a similitude entre la boussole et mon bras gauche la première étape est terminée maintenant nous allons observer le terrain nous allons regarder la nature voir comment elle se comporte à cet endroit le terrain est très sec dans les corbières c'est tout à fait normal on constate que le propriétaire a abattu un arbre à cet endroit il en a abattu un autre là après l'avoir questionné il m'a il m'a confirmé que ces arbres la végétation avait du mal à partir les arbres s'étiolaient perdaient les feuilles en été une végétation rabougrie si bien que cet arbre-ci s'était même séché et commençait à dépérir il a donc été obligé de l'abattre et là exactement pareil l'arbre n'arrivait pas vraiment à exploser nous allons observer justement les murailles pour voir autour de nous s'il y a des mouvements de terrain on constate des fissures assez importantes sur la muraille regardez cette fissure qui est de l'ordre de presque de 1 cm à 1,5 cm en face on retrouve la même chose ce qui montre bien qu'il y a un courant électromagnétique un passage sourcier qui justement amène une mouvance au terrain la terre bouge le mur se craquelle ce qui est tout à fait normal on va regarder à l'opposé et on voit également là aussi vous voyez que la muraille a un aspect bombu le terrain glisse d'ailleurs à ce point là elle a été renforcée vous voyez par un apport de ciment ce qui montre bien que la terre a tendance à descendre revenons maintenant à l'étude sur le terrain avec la baguette tenue de baguette tout d'abord il faut commencer à enlever tous les éléments qui pourraient gêner la recherche tout d'abord la montre la tenue de baguette il n'y a pas de méthode particulière chacun suivant sa force adaptera la méthode qui lui conviendra le mieux pour la recherche pour ma part je recommande celle-ci position debout jambes légèrement écartées coudes collées au corps avant bras horizontaux paumes des mains tournées vers le ciel on saisit la baguette des deux mains sans crispation il ne faut surtout pas serrer les poings à partir de ce moment-là on recherche l'instabilité la baguette pointe légèrement vers en haut ou légèrement vers en bas on écarte les avant-bras à partir de ce moment-là on commence à sentir une élasticité entre les mains il faut sentir la baguette filer irrésistiblement vers le bas à la limite de l'instabilité à partir de ce moment-là la recherche peut commencer on se rend compte qu'aucun muscle ne peut intervenir dans le mouvement environ 40% des personnes sont capables de faire une recherche sourcière pour cela il faut bien maîtriser la tenue des baguettes c'est un facteur primordial pour les sourciers et pour les gens qui veulent débuter la tenue des baguettes à la limite de l'instabilité prête à sauter sur une différence de champ magnétique première chute de baguette un jalon on repart deuxième chute de baguette un autre jalon on saute la bordure on continue chute de baguette assez forte on replante notre jalon et on continue ainsi de suite on vérifie maintenant la largeur de la veine cette veine est assez large environ dans les 4 mètres de largeur il est impossible de la délimiter du mont côté droit à cause d'une route et à cause d'une allée de Cyprès nous avons une veine qui descend nord-sud maintenant nous allons nous intéresser à un croisement sourcier chez nous il y a très peu d'eau il faut toujours creuser les puits sur des croisements sourciers en raison de faibles débits justement de ces courants souterrains nous avons une veine nord-sud il suffit maintenant de faire un croisement de recroiser la recherche dans le sang est-ouest le terrain va être étudié sous une autre angle on constate une première chute de la baguette on plante un jalon nous allons reprendre de plus loin deuxième chute de baguette nous allons reprendre un peu plus loin troisième chute de baguette je la marque de la pointe des pieds car je n'ai plus de jalons en poche on voit très bien la configuration du système souterrain nous avons une veine est-ouest et une veine nord-sud nous allons maintenant nous intéresser à la profondeur de celle-ci pour cela je me place au milieu du champ magnétique je prends ma baguette des deux mains je me conditionne je désire me rendre sensible à la profondeur de l'eau et uniquement à la profondeur de l'eau et je compte 1 2 3 4 5 6 7 8 l'eau se trouve donc entre 7 et 8 mètres de profondeur pour la veine est-ouest je reviens à la veine nord-sud l'eau l'opération est identique je me place au milieu du canal sourcier et je compte 1 2 3 4 5 6 7 8 et la baguette se baisse la profondeur de l'eau se situe entre 7 et 8 mètres le sens d'écoulement de l'eau c'est une opération que l'on réalise de la même manière que pour la profondeur on se place au milieu de la veine et on avance légèrement on avance vers le nord par exemple pour la veine nord-sud on constate que la baisse des baguettes s'effectue quand on monte vers le nord on reprend vers le sud et on avance il ne se produit absolument rien j'en déduis que l'eau coule nord-sud pour la veine est-ouest le travail est identique pour le débit l'opération est identique tout étant convention mentale je désire me rendre sensible au débit de l'eau qui coule sous mes pieds et je m'interroge 1 litre minute 2 litres minute 3 litres minute 4 litres minute 5 litres minute 6 7 8 9 10 le débit le débit sera de 10 litres minutes pour la veine est-ouest c'est exactement pareil je conseille donc au propriétaire de ce terrain de faire le puits exactement à l'interception des deux canaux sourciers le puits sera situé à cet endroit voilà là nous sommes nous venons de de prendre une antenne lécherre qui permet de mesurer justement la longueur d'onde de l'eau vous voyez elle est composée d'un curseur mobile qui circule sur une réglette métallique à partir de là on sait que l'eau a une longueur d'onde de 7,8 voilà le curseur est positionné sur 7,8 et le sourcier va prendre une garantie supplémentaire de son étude à l'aide de cet appareil par un balayage sur le croisement sourcier il prend la baguette et on constate que la baguette réagit au passage du croisement sourcier c'est une vérification supplémentaire qui indique bien la présence d'eau plusieurs facteurs peuvent disons peuvent tromper le sourcier premièrement il y a l'argile de par sa texture la diffusion des radiations peut tromper le sourcier sur l'estimation de la profondeur deuxièmement il y aurait le forage il faut savoir que les mèches de forage à partir de 60 mètres peuvent dériver de 1 à 2 mètres de leur aplomb autrement dit il n'y a pas de précision absolue de plus j'ai pu remarquer que l'eau dans un forage peut apparaître 15 jours à un mois voire à un mois après le forage par compactage de la mèche sur les parois du trou l'eau l'eau arrive 15 jours après soit par différence de pression également après il y a ce qu'on appelle une source d'erreur c'est la recherche spectacle on recherche de l'eau avec 5-6 personnes qui gravitent autour du sourcier un autre facteur aussi qui peut intervenir c'est disons rechercher l'eau après une forte pluie les phénomènes d'électrofiltration sont alors répandus on peut trouver de l'eau uniquement partout parce que l'eau qui s'infiltre dans un milieu pourrait créer des phénomènes électriques c'est une source d'erreur également en conclusion seule l'honnêteté morale et intellectuelle de l'opération compte et bien là on arrive à l'endroit où se situe le puits qui a été creusé voici 6 mois à peu près on a creusé ce puits à cet endroit après une étude réalisée grâce à Christian Labitte qui est venu après sur le terrain qui a fait déjà une étude sur le plan et ça s'est révélé qu'on a trouvé l'eau à peu près à 4 mètres de profondeur on a besoin de beaucoup d'eau parce qu'on a 2 hectares de maraîchage et le puits nous fournit à peu près 45 mètres cubes tous les deux jours normalement on a une nappe qui vient de cet endroit cette direction et une autre par ici et ça se rejoint ici disons ça fait une réserve toute la caillasse fait une réserve d'eau qui alimente le puits la découverte c'est faite sur plan au départ c'est faite sur plan voilà un plan cadastral simple et les parcelles se situent ici là où il y a la croix ça a été fait au penduleux les croisements sourciers devaient être connus de nos ancêtres dans la campagne on sait encore qu'il ne faut pas construire n'importe où certains lieux dits portent des noms évocateurs c'est dans cet univers d'ondes qu'un sourcier un radiesthésiste conseille le choix d'un terrain le lieu d'implantation de la maison comme l'aurait fait par le passé le prêtre l'initié le compagnon bâtisseur dans un prochain film je me propose de mieux vous expliquer les relations qui existent entre notre organisme et notre lieu de vie notre maison comment disposer l'ameublement dans une pièce comment maîtriser la construction d'une maison le terrain à bâtir comment reconnaître et situer le réseau Armand et enfin comment neutraliser les zones nocives dans une maison afin de retrouver santé et harmonie le terrain abandonne vous aibout une maison on e avec la rue plus et plus la rue par la rue Sous-titrage ST' 501